Un ukrainien de 1128, il nous joue D4 Alors aujourd'hui on va jouer On va jouer une hollandaise On va jouer une hollandaise Fait un petit moment que j'ai pas fait de partie pédagogique dessus Et il nous joue C4 Ok donc il prend de l'espace à l'aile dame On va jouer cavalier F6 Donc on va prendre la case E4 avec notre cavalier Alors petite pub sur Youtube Hop Du coup cavalier C3 Ok alors cavalier C3 comment on joue Je pense qu'on va jouer avec E6 Comme rapidement On va essayer de mettre FB4 cavalier E4 Pour l'embêter là dessus Donc l'idée ça va être de jouer C5 Enfin FB4 d'abord C5 dame A5 cavalier E4 On va mettre un maximum de pièces là dessus S'il peut nous jouer un coup comme FG5 ou FF4 ça m'arrangerait Et après qu'il joue E3 Comme ça le fou ne pourra plus revenir pour défendre le cavalier Ok FG5 Donc FG5 ici On va jouer donc FB4 comme je l'ai dit juste avant On met le clou H sur le cavalier Je pense que j'ai pas d'autre meilleur coup Ouais FB4 On développe notre fou De toute façon en E7 il est pas très bon En D6 il gêne Donc B4 seule case Et si je joue A3 On ira prendre et doubler les pions Sur A3 c'est prise prise Petit roc Et après on jouera peut-être Peut-être H6 Même peut-être sur A3 prise prise Et H6 direct Si il va là je l'enferme Donc il va devoir repartir autre part Et après je pourrais faire des idées avec cavalier E4 Ok Alors A3 donc ok Donc du coup pas de choix On va prendre Si je recule je vais me faire enfermer Et je vais pas revenir Je suis pas allé en B4 pour revenir Du coup on va prendre Donc pion prend Et H6 S'il prend je fais Dame prend Et petit roc Et je suis assez content de la position Je pourrais jouer C5 rapidement Pour jouer sur le pion faible ici Donc il prend De toute façon Si il reculait autre part S'il allait plutôt en F4 Ou en H4 Bon H4 il se faisait enfermer Mais F4 J'aurais fait cavalier E4 J'ai commencé à jouer sur le pion C3 Du coup cavalier F3 Alors est-ce qu'on joue directement C5 Peut-être pas Bon fou déjà où il va aller Je pense que je vais jouer un truc avec B6 fou B7 Peut-être C5 B6 fou B7 Quelque chose comme ça Ah peut-être C5 B6 et fou A6 Si je jouais avec un fianc et tout Il aura un gros problème là-dessus Donc peut-être roquer d'abord On va roquer d'abord Voir comment il plaçait les pièces Si je joue comme ça comme ça Là je pourrais jouer ça Et jouer là-dessus Par contre si je joue comme ça Ça sert un peu à rien de faire ça Ça et ça Il défendra déjà le pion plusieurs fois Je crois que c'est demandé Fianc et tout pour lui Non il peut jouer Il peut jouer avec un fianc et tout Il peut aussi jouer avec un fou en D3 Pour jouer E4 rapidement Il peut même jouer avec H3 G4 Il reste avec le roi ici Si il faut Il peut faire pas mal de choses Pas mal de vente différentes Mais du coup On a déjà échangé deux pièces Il a des pions isolés Un pion isolé Et deux pions doublés Moi j'ai Tous mes pions sont encore Sur le même îlot Ouais je vais jouer C5 Ok j'ai 3 J'ai 3 Donc je pense maintenant On peut jouer C5 Merci Pedro Wolf Pour le follow Je pense qu'on peut jouer C5 Il va sûrement jouer un truc Avec fou G2 Ah mais j'aurai pas le temps De jouer B6 Parce qu'après j'aurai un problème Sur la diagonale Donc je dois jouer B6 d'abord Comme ça si je fou là Non mais j'ai pas le temps Fou là Fou A6 Il va me jouer cavalier E5 Alors là j'ai un doute Est-ce qu'il faut que je joue Avec fou B7 Ou avec fou A6 Je vais pas jouer D5 Sinon j'ai eu des double c'est pion C5 C'est vrai qu'il y a un jeu Cavalier E5 Et je vais avoir un problème Sur la tour derrière C6 bon C'est mauvais Ça se voit direct Ouais donc peut-être en fait Commencer par fou B7 Il va roquer Et après je pourrais jouer C5 Cavalier C6 Cavalier A5 La tour va bouger Je vais mettre un fou A6 Petit à petit Du coup on va commencer par fou B7 Salut l'opo Ah on a les streams avant quoi C'est pas toi qui pars En Corée Ah non je pars pas en Corée Et du coup fou B7 Je pars au Canada L'opo dodo Donc avant dernier stream Avant le Canada Après je pars au Canada Pendant 3 mois Bon je prends quand même J'ai acheté un ordi portable Pour le Canada Avec quoi je peux streamer Au cas où si je peux Mais en fait le problème C'est pas est-ce que je peux streamer ou pas Je pourrais streamer Environ vers 17-19h Le problème surtout C'est qu'il sera 23h minuit En France Donc ça fait déjà un peu tard Mais bon peut-être que le week-end Je pourrais un peu Je vais rester à là-bas de toute façon Ok du coup petit roc Alors C5 Donc on a dit C5 Si il pousse Je gagne un pion Si il prend Je reprends peut-être Même peut-être prendre C3 d'abord Ou prendre De toute façon Il y aura toujours les faiblesses Et s'il fait rien Je pourrais jouer KC6 Et KC6 Du coup C5 Ah attends Ah ouais Non si c'est 5 Le problème c'est que je pourrais pas jouer KC6 direct De toute façon il pourra prendre Et jouer sur le pion D7 Faudra d'abord jouer tour D8 Tour D8 KC6 Tour C8 KC8 KC5 Voilà On prend du temps Mais de toute façon il pourra ni jouer E4 Ni D5 Ni prendre Donc il a pas de plan rapidement Il a pas de bonne case pour ses pièces KV5 Je fais direct Prise-prise D6 Et tu repars Et je pourrais toujours faire ce plan là Avec sa dame Il peut pas en buter quelque part ou pas Avec sa dame J'ai pas l'impression Avec ses tournes non plus La position est pour l'instant un peu fermée Du coup je pense que je peux prendre mon temps Tu as fait les France Non bah du coup je fais pas les France En fait je pars au Canada Le jour de la dernière ronde du France On serait parti le lendemain J'aurais pu le faire Mais on parle pile poil le jour de la dernière ronde Du coup je pouvais pas le faire C'est dommage Merci Note pour le follow Il y a pas KC5 sur C5 C'est chiant Alors Ici si je joue KE5 Je fais Fou prend Roi prend et D6 Le KV va devoir repartir en F3 Et je pourrais toujours jouer mon plan Avec KC6 KV A5 J'aurais la même chose Sauf qu'il y a une pièce en moi Après je pense que oui c'est mieux ça pour lui Parce que s'il joue ça Au moins quand j'attaquerai le Pion C4 Il y aura pas le Fou qui peut aller en A6 aussi Il y aura une pièce de moi qui va l'embêter Mais après chiant Non je pense pas que ce soit chiant Bah de 23h30 il y aura autant de monde Qu'en fin d'après Surtout qu'il y aura moins de streamers échecs à cette horaire Ouais Bah après là actuellement je termine mes streams vers 23h Et il y a toujours assez de monde Donc après ça dépend Parce que moi je terminerai les cours là bas Je crois que j'ai cru comprendre que c'est 15h Tous les jours je termine à 15h Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Du coup il sera 21h en France Et j'ai cru comprendre que tous les jours On fait du sport pendant 2h de 15h à 17h Donc jusqu'à 23h en France Et le temps que je prépare mon stream Ca veut dire que je pense Qu'il y a moyen que je commence vers 23h30 minuit Et il faut au moins que je stream pendant 1h30 Pour que ce soit un vrai stream Du coup ça serait genre du minuit 1h30 du mat Pas sûr qu'il y ait grand monde en vrai Après je verrai Je pense que je tenterai une fois S'il y a du monde je refais S'il n'y a pas grand monde ça sert à rien Sur la prise j'ai Dame D6 Qui le met bien j'ai l'impression Alors tu veux dire Avant qu'il y ait E5 ici Ok bon donc il prend Alors soit je fais Dame prend C3 Soit je prends ici Sur Dame prend C3 Il va prendre D7 Il va m'attaquer le fou directement Et si je prends plutôt ici Dame prend D7 Je fais fou C6 La Dame va repartir S'il vient en D3 Je ferai genre des trucs avec fou E4 Et il ne pourra pas défendre son pion à vie Ah il pourra C'est pour le follow Alors prise Dame prend Je peux aussi jouer Ok non je ne peux pas jouer ça J'allais dire fou A6 Mais il fait Dame A4 Dame prend C3 c'est mauvais Parce qu'il fait Dame prend direct Ah non j'ai fou C6 Ouais mais je n'aime pas trop Attends c'est complexe C'est complexe ce que je dis là En fait c'était pour voir si vous suivez Ok donc là c'est bien Dans le chat il y a 5 personnes qui suivent Sur Dame prend D7 il y a le cavalier Ok c'était pour voir si vous suivez Ok parfait du coup puis on prend C5 Non depuis tout à l'heure en fait Je calcule Dame D6 En fait je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête Oula Reconnexion en cours ça je n'apprécie pas trop par contre Oula comment ça Reconnexion en cours Oula Chescom il a détecté que je calculais Dame prend D7 il m'a mis reconnexion en cours Oula ok c'est bon En fait je voulais calculer Dame B6 Dame D6 Et je sais pas quelqu'un dans notre chat Je sais pas dans ma tête j'ai eu Ok bref Je sais pas j'ai Il y a eu une info dans ma tête Qui m'a dit D7 Et au lieu de calculer Dame D6 J'ai calculé Dame prend D7 Bref du coup Dame D6 Dame D6 Dame D6 Dame D6 Je pense que je fais Dame prend Et il prend là je fais tour C8 Ça va il y a pas mal de personnes qui suivent dans notre chat Je trouve que les implications qu'il y a dans l'abonnement diamant ça a bien progressé Alors nono l'abonnement platine ça suffit En vrai t'es pas obligé de claquer 7,50€ par mois 3,75€ ça suffit amplement T'as déjà pas mal de choses Mais du coup ok Dame D6 je fais Dame prend C3 Tu prends ici je te fais tour C8 Je prendrai ça après Mais donc Dame D6 prise S'il fait tour C1 Bon il met plutôt celle là pour pas perdre le pion Bah là je pourrais revenir en A5 Et donc tour B1 Tour B1 je pense que j'ai juste fou C6 Qui va en plus défendre le pion Quand mon cavalier va bouger Ou est-ce que je peux faire fou A6 pour attaquer celui-là Ouais peut-être plutôt fou A6 Parce que de toute façon fou C6 il prend la case de mon cavalier Ah mais fou A6 j'aurais un problème là dessus Du coup peut-être pas non Ok fou A6 je vais juste faire kié D2 je pense pour défendre et attaquer là Je vais devoir jeaner C6 forcer Mais je vais me créer trop de faiblesses Prise prise Dame D6 Enfin prise prise dans le cavalier là Mais je vais me créer trop de faiblesses pour rien Du coup je pense fou C6 Ah je peux pas Ouais non si fou C6 Oh fou E4 aussi Fou E4 Non fou E4 ça m'a l'air pas mal Et fou E4 oui je pense que fou E4 ça m'a l'air pas mal Fou E4 Tour B5 J-Dame prend C3 Tour prend C5 J-Dame prend A3 Non ouais non fou E4 tout simplement Faut qu'il défendre ça je pense Donc doit être tour C1 Et là je pense que je vais rapidement jouer kié C6 KV E5 Pas de soucis non non Du coup voilà pour ceux qui sont là actuellement Demain tournoi de 16h30 à 18h30 Sur Twitch Samedi 23 avril 16h30 à 18h30 3 plus de la cadence Et je fais gagner 6 abonnements de chess comme Que ce soit pour les premiers du tournoi Ou aussi pour les premiers des catégories Hello Donc n'hésitez pas à venir 16h30 à 18h30 Je streamerai donc bien sûr le tournoi Et ce sera mon dernier stream Donc on termine avec un beau tournoi Les explications CC du meilleur coup sont trop réducteurs et simplistes Bah c'est toujours le mieux que le chess Le chess ça met que gaffe ou erreur Il dit pas si c'est le meilleur coup ou pas Donc c'est toujours le mieux que le chess Au moins ça t'explique un minimum Les catégories Hello c'est moins de 2000 Moins de 1500 et moins de 1000 Du coup ok ici bon je pense Faut qu'il bouge la tour Bon faut qu'il défendre ça Sinon je vais juste faire d'un prend C3 Donc soit tour B3 soit tour C1 Tour B3 je pense limite je peux jouer fou C6 Pour recycler en A4 Si il bouge la tour je ramasse Si il bouge la dame je fais fou A4 Tour bouge et je ramasse Bon la dame y aura en D2 Ok non peut-être pas ça Non tour B3 je pense que je peux juste jouer ça et ça Il aura un problème là dessus Et tour C1 bah juste KC Ah non je perds ça sur KC6 Il y a toujours D7 qui est en l'air c'est chiant Merci Eden pour le follow Il y a toujours ça qui est en l'air derrière Je peux jamais jouer D5 Sinon je vais jouer des doubles pions D6 non plus Je vais devoir jouer de tour D8 je pense un jour Alors je sais pas ce qu'il y a Je pense qu'il a pas trop de choix ici Il doit jouer de tour C1 je pense Je vois pas où Je pense qu'il est forcé de jouer de tour C1 Moi je pense qu'il a pas trop de choix Tour B3 je pense qu'il place trop mal ça tour Même si j'ai pas ça directement parce que je perds ça Je pense que je pourrais jouer tranquillement tour D8 Cavalier là, Cavalier là J'ai tout mon temps Coup de tour C1 je pense pas trop le choix si il veut défendre le pion Salut Eden je t'ai découvert sur Youtube Bah bah ça fait plaisir Ça fait plaisir D'ailleurs pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne Youtube N'hésitez pas Pendant que je serai au Canada je serai actif sur Youtube 3 vidéos par semaine Toujours J'ai quasiment terminé de préparer les 3 mois de vidéos en avance Du coup ok F4 de toute façon je pense qu'il a pas de choix Tour C1 Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Tour A1, Tour B2 ça sert à rien Tour B1, Tour B5 J'ai pas regardé Tour B5 mais ça me parait mauvais J'ai juste fait Dame prend C3 Tour prend C5, Dame prend A3 Du coup je vois pas ce qu'il calcule Tour C1 c'est limite forcé Merci Zoracle Oastico à demain Tour C1 je pense qu'il est forcé Mais du coup Tour C1 est-ce qu'on fait Non je pense qu'on fait d'abord Tour D8 du coup On fait tranquillement Tour D8 Je pense qu'au bout d'un moment il a tellement peu d'espace Qu'il va vouloir jouer un truc en mode Qui a validé 2 Et je vais faire prise, prise Et qui est C6 Non là je suis bien là Ça c'est un gros problème pour lui Il y a quel tournoi demain ? Demain tournoi de 16h30 à 18h30 C'est le dernier jour avant que je parte au Canada Du coup je fais un tournoi avec 6 abonnements de chez Scamma Gaini Je streamerai le tournoi Ouais il prend bien son temps Parce que bon là je vois Et en plus sur les autres coups je crois qu'il Avant ce coulir il était à 12 minutes Donc il a pris 3 minutes sur les 12 premiers coups Et pour jouer Tour B3 en plus Pour jouer un mauvais coup Exceptionnel Bon du coup ok Ici qu'est-ce qu'on joue ? Donc on a dit pas ça directement C'est rien de d'espion là Autant jouer d'abord tour D8 Et après on jouera ça et ça Donc d'abord tour D8 On défend D7 S'il fait qu'il y ait D2 de façon pour essayer d'échanger On fait prise, prise, cavalier là Avec cavalier là qui va arriver Il pourra pas défendre ça, ça et ça de toute façon Au bout d'un moment Il y a forcément des trucs qui vont tomber Donc Dame D6 On en parlait tout à l'heure Dame D6 est-ce que c'est grave ? Ça m'a l'air un peu chiant à première vue Mais je pense que ça doit pas être grave Je pense que je l'ai fou C2 déjà en fait Fou C2 Donc s'il prend le pion je ramasse ta tour Du coup fou C2 Qu'est-ce qu'il a comme coup ? Je pense qu'il va devoir faire Tour B2 par exemple Et je fais Dame-Pranc Ah mais non le problème c'est que je vais toujours avoir des problèmes ici en fait Je vais toujours avoir des découvertes Mais il faut pas qu'il bouge Du coup peut-être KC6 Dame-Pranc Et Tour C8 Avec les découvertes il va y avoir des problèmes là-dessus Donc KC6, Dame-Pranc Tour C8 Je pense que c'est forcément bon ça Je pense que je suis forcément le mieux Qu'est-ce que je peux jouer d'autre ? Fous C2 Tour B5 je pense Dame-Pranc je vais me prendre des Cavalier E5 Avec des problèmes là-dessus Du coup pas de fou C2 Bon fou il faut qu'il reste là Madame il faut qu'il reste là Ma tour elle bouge pas Bon ma tour elle bouge pas Ah donc de toute façon pas de choix Ok KC6 C'est pas comme si j'avais 36 000 coups Donc Dame-Pranc C5 Et c'est là on peut se dire que Il aurait pu jouer la même chose Mais avec une Tour en C1 Donc ça aurait été encore mieux La même pose avec une Tour en C1 Ah pas sûr Ouais non Ah je sais pas Parce qu'on aurait fait prise prise Dans tout le cas il aurait perdu C4 à la fin Là au moins peut-être qu'il peut doubler rapidement Enfin pour l'instant il peut pas Il y a le fou mais Je veux dire à long terme Quand il aura plus le fou Quand il aura déjà échangé Ce fou là Ouais je sais pas Je sais même pas si B3 c'est Alors Dame-F8 c'est trop passif Dame-F8 c'est trop passif Dame-F8 pourra défendre l'option C5 Le problème c'est juste qu'il va faire Ouais je pense juste Tour D1 même Pas obligé Ah non Tour D1 il va peut-être Fous C2 Ça marche ou pas Fous C2 Ouais je pense que ça marche Maintenant Dame-F8 je pense qu'il va juste jouer Dame-Prends Roi-Prends Et Cavalier-C Qui est D2 Qui est D2 prise prise Après il va essayer de jouer avec E4 Je suis pas convaincu Parce qu'il va pouvoir rapidement doubler Sur la colonne B Comme j'ai un retard de développement Je suis pas sûr que je puisse jouer ça Alors que là bon je donne le pion Mais de toute façon je vais récupérer Le pion C4 Et derrière il aura de grosses faiblesses toujours Ok peut-être Dame-F8 ça peut jouer Mais Je préfère quand même l'idée que C6 Merci pour le follow Du coup ouais je pense Dame-Prends Tour C8 La Dame va devoir bouger Si elle va pas se prendre Ok De toute façon on a pas d'autre coup On a dit Ah je peux jouer Fous C2 peut-être maintenant J'ai mon Cavalier en C6 Donc Fous C2 peut-être Bon je pense que Il va vouloir rentrer sur la 7ème rangée Dame-C3 Mais là encore une fois le problème C'est que je joue trop passif Et je pense que j'ai la limite Me prendre des tours Prends D7 Tour Prends Dame-C6 Tour D8 pour défendre la tour Et des Dame-E6 Limite ça ça peut être jouable pour lui Cavalier E5 Cavalier G6 F7 qui arrive Du coup on va pas faire Fous C2 Mon Fou va vraiment qu'il reste là Parce que si je bouge mon Fou Derrière il a deux pièces Qui s'activent d'un coup Du coup on va jouer Tour C8 Et je pense qu'on va jouer quelque chose En mode prise prise Cavalier E5 Pour la découverte Partout qui va traîner En fait il y a trop de découverte Merci Kev pour le follow Du coup ouais Tour C8 Menace sûrement Fou prend Fou prend Cavalier E5 Et quand il va vouloir reculer On va faire un truc en mode Prise prise Tour Prends C4 On rentre dans la finale En doublant Et sur la faiblesse en C3 De toute façon on a l'idée Vraiment On va récupérer le pion en C4 Et on va essayer de rentrer Dans une finale Où j'ai Les tours qui vont doubler Sur le pion C3 Et qui va finir par perdre Petit à petit Et je vais rentrer dans une finale De tour ou de Dame Avec un pion de plus C'est l'idée à long terme De toute façon qu'est-ce qu'il peut jouer ici Qu'est-ce qu'il peut jouer Je pense qu'il essaye d'éviter quand même la découverte Parce que la finale elle a l'air facile à gagner quand même Du coup il évite la découverte Mais je pense que quand même Cavalier A5 Ah il y a peut-être le pion A7 qui va traîner à la fin de la variante Après qu'il prend C4 à la fin Fou prend Fou prend Cavalier E5 Ouais non Ça me paraît pas ouf Il me joue C5 Il défend avec la Dame Je ne coupe pas de ça Mais je pense que Cavalier A5 C'était bien ce que je proposais au début Cavalier A5 ça m'a l'air bien Parce que si à la fin de l'avance Il fait des Dame-Prends A7 Il va un peu trop éloigner sa Dame du jeu Surtout que si je prends le pion C4 Je pourrais jouer D5 rapidement Et là j'aurai plus le problème du pion D7 Donc ma tour va pouvoir de nouveau bouger Du coup là il va devoir bouger sa tour pour commencer Elle va où sa tour ? Tour B4 Ça change pas grand chose Je peux prendre le pion de toute façon La tour défend Et limite je pense qu'on fait Tour-Prends Ah non parce que là il fait Dame-Prends Il attaque le Cavalier Du coup non Ouais non du coup Cavalier prend Je peux pas défendre le pion au passage Non ouais non Juste Cavalier prend Ouais Cavalier prend Et s'il fait Dame-Prends A7 On fait Dame-C3 Et le pion A3 va sûrement finir par tomber On aura sûrement une finale avec un pion de plus Qu'est-ce qu'il peut jouer ? Est-ce qu'il peut juste bouger sa Dame ? Sans forcément faire Dame-Prends A7 Dame-D4 peut-être Dame-D4 Ouais mais non je vais juste rentrer dans la finale Avec un pion de plus en A3 Et le pion C3 va sûrement tomber Donc pas de Dame-D4 Dame-Prends A7 on a dit qu'il y a Dame-Prends C3 Merci DJ pour le follow Du coup pas de Dame-Prends A7 Pas de Dame-D4 Dame-F4 ça sert strictement à rien Et Dame-C1 pour venir défendre Il défendra les deux pions avec Dame-C1 Mais là c'est beaucoup trop passif Je vais pouvoir jouer sur Dame-C1 Je pense des idées en mode Cavalier B6, Cavalier D5 Pour jouer sur le pion C3 Et il a moins de 5 minutes Du coup déjà la position il est pas ouf Il tend non plus D'ailleurs on a pas regardé Ok on regardera après Je voulais regarder son classement en Blitz Pour voir Ok donc Dame-Prends A7 Dame-Prends C3 je pense du coup Ouais Donc on va regarder son classement en Blitz vite fait Il est que 1700 en Blitz Ok il joue pas en Blitz Il joue que en Rapide Où il a déjà été 2200 d'ailleurs Ok T'avais pas qu'est-ce ici sur Dame-A7 Alors le quai est en C4 Alors comment ça DG Dame-C3-7 là je prends la tour Je disais s'il bouge la tour Je faisais Kay prend C4 C'est ce qui s'est passé Dame-Prends A7 Le Cavalier peut balancer C6 A quel moment Et donc là Dame-Prends C3 Je vais ramasser le pion A3 rapidement Le Cavalier et le fou sont toujours inactifs Et au bout d'un moment Plus il change de pièce Moins il a de pièce qu'il joue Étant donné qu'il joue avec 2 pièces qui servent à rien Ok ok Ah il enchaîne les défaites Alors j'ai pas vu Ah oui oula Ah oui il est sur une bonne pente descendante Ok ok Bon on va essayer de lui Je remettre une autre défaite en plus Mais pour l'instant ok Il a quand même de bonnes idées Même si Ok Il a quand même de bonnes idées Je vois pas où Attends ces erreurs je pense honnêtement Ça doit être C prend déjà C prend ça doit être une erreur Je pense pas qu'il puisse prendre ici Je pense qu'il faut qu'il reste avec cette structure là en fait Ici je pense que limite l'idée ça va être de jouer Cavalier Ouais je pense que Cavalier E5 on en parlait tout à l'heure Je pense qu'il y a Fait jouer Cavalier E5 ici Tu coupes madame du jeu Et tu méchanges une pièce qui était active Contre une pièce passive de ton côté Donc là je pense Puis on prend déjà c'est une erreur pour lui je pense Là tour B3 d'ailleurs aussi Erreur je pense qu'il faut jouer tour C1 Erreur ou imprécision je sais pas Et là dame E3 ça me parait trop facile Ça me parait trop facile pour que ce soit bon Ça crée trop de faiblesse Du coup ouais je pense pour l'instant Là je dirais pion prend C5 erreur Tour B3 erreur ou imprécision Et dame E3 erreur Ouais Pion prend C5 Bah je pense qu'il voulait jouer sur la case D6 Comme on parlait tout à l'heure Ici Bah quand il prend le pion C5 Il voulait jouer là dessus Mince Il voulait jouer sur la case D6 Parce que le pion C5 Va devenir faible Mais comme on l'a vu dans la partie Même quand il prend le pion C5 C'est même pas hyper grave en fait Parce qu'en fait derrière Il a deux grosses faiblesses Et je pense que celle Il l'a trop négligé Du coup là je reviens matériel égal Et je vais récupérer sûrement un pion d'avance Ouais il a moins de 3 minutes ici 2 minutes 30 même pour lui Du coup Même si la position est pas ouf Même son temps en fait C'est compliqué Du coup là comment il défend ? Tour 1 c'est pas possible J'ai d'un prend Tour B3 Tour A4 Ah tour A4 Alors qu'est-ce qu'on joue sur tour A4 ? Je pense que j'ai un truc qui doit gagner La tour elle me parait un peu enfermée ici en fait Fou C6 il me fait Alors Alors juste on est en train de calculer ça Je faisais fou C6 Tour A et fou B5 je pense Et la tour elle avait plus de casse Et je gagnais la tour Donc il pouvait pas faire tour A4 Donc il pouvait plus défendre ce pion A3 Du coup il fait tour D1 Pour essayer de jouer sur le pion Sur le pion D7 Du coup comment on fait là dessus ? Je pense qu'on peut peut-être commencer par tour A8 Tour A8 Ah le problème du tour A8 c'est qu'il fait Dame C7 Et maintenant il attaque ça Tour prend C4 Je pule C1 A7 Bah Kavail C6 Tour prend C4 Alors à quel moment ? Bon j'ai du tout en plus Donc je peux me permettre ici Alors sur tour prend C4 Ah ok Ce que tu veux dire c'est ça Et KC6 Là oui j'ai KC6 oui Mais du coup on fait K prend C4 Parce que sur tour prend C4 Le problème c'est qu'il faisait Prise prise et Dame prend Ça changeait un peu trop Ok ça pouvait jouer aussi Tour prend se jouait aussi Ouais tour prend pouvait jouer aussi Ok du coup tour D1 Tour D1 Sur tour A8 il vient en C7 Donc c'est pas ouf Faut le laisser un peu enfermer En A7 Sur Dame prend A3 Est-ce qu'il a tour prend D7 Qui marche ? Non ça marche pas Parce que j'aurais juste à faire Je peux pas me faire Dame prend Sinon je vais me faire mater par là bas Du coup attends Dame prend tour prend Bah là je fais peut-être prise prise Et je vais venir jouer des trucs En mode échec Fou la prise prise Qui est des deux Bon ça ça doit perdre pour lui Du coup il peut pas prendre D7 je pense S'il prend comme ça J'ai un pion de plus Du coup ouais juste on va prendre le pion A3 Tout simplement De toute façon il a que 2 minutes Donc il va pas me trouver des dingueries Ça c'est sûr Il m'a pas trouvé de dingueries en 13 minutes Je vois pas pourquoi il me trouverait une dinguerie en 2 minutes Du coup tour prend D7 Je fais pas Dame prend Donc je me fais mater Mate ici Même de l'autre côté pareil ça va mater Du coup sur tour prend D7 On fait juste Dame prend Dame Tour prend Tour D1 Qui force fou F1 Fou prend Qui force pion prend Et cavalier D2 Qui perd le fou en F1 Du coup tour prend ça perd en ligne J'attaque la tour Donc il va devoir J'attaque la Dame Du coup soit il fait un coup comme Soit il les change Là j'ai pion de plus dans la finale Bon c'est encore compliqué à gagner Parce que j'ai pas de pion passé Mais petit à petit je vais la gagner Même si ça va durer sur moi encore 30 coups Mais je vais la gagner S'il fait tour A4 Tranquillement Encore une fois je fais Dame B3 Parce que comme on l'a dit Il peut jamais prendre par ici Ah si il pourra prendre par ici Ah attends tour A4 Qu'est ce que je joue Dame là Ah c'est tour A4 ici Tour A4 ça a l'air fort Pour éviter l'échange des Dames Parce que pareil Il peut pas jouer tour B7 Parce que j'ai le fou Du coup tour A4 J'ai pas de KB2 Pour chat parce qu'il prend Ah j'ai peut-être Dame prend KB2 Et sur Dame B3 Oh attends non Juste Ouais c'est ça Ça KB3 Prise Dame prend Mais j'ai pas J'ai pas le temps de doubler les tours Je pense Non donc non Je voulais doubler les tours Pour faire tour C1 Mais c'est trop long Du coup tour A4 ça m'a l'air fort Ouais bon ok Bon ça ça va perdre Du coup on a dit Donc si je prends la tour C mate Si je prends ici Je place mal mes pièces Elles sont un peu toutes attaquées Du coup on fait juste Dame prend On force tour prend On fait donc tour F Tour D1 Qui force fou F1 On fait donc fou prend On est d'accord hein Fou prend Ah attends Je vais peut-être me prendre une perpète moi Parce que sur Pris Pris Cavalila Il va me mettre peut-être des tours là Et quand je vais ramasser la pièce Il va menacer des tours prend G7 Il va me suivre avec que des échecs Je vais peut-être risquer de jouer ça Je pense que je peux déjà éviter la perpète En fait mon fou il est vraiment trop fort en E4 Toute la game C'est vraiment le fou en E4 la meilleure pièce Il contrôle vraiment tout Encore une fois c'est lui qui évite les problèmes Alors il faut aussi essayer de chercher des maths Oh je crois que j'ai un maths Oh c'est monstrueux Oh c'est trop fort Cavalila D2 trop fort Il n'a pas le tour B7 Et s'il prend Je fais Non ça marche pas Non peut-être tour prend d'abord du coup Ah non ça marche pas Je voulais faire ça Ça Je voulais faire qualité de prise Tour prend Tour prend et tour C'est un maths Mais le problème c'est ça 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 Tour prend il fait cavalier prend Donc il faut trouver un enchaînement de coups Ça va maths Mais là il y a un réseau de maths Là il y a un réseau de maths Ça c'est sûr et certain Le problème c'est si je fais tour prend Il va me jouer F3 Et j'aurai plus le réseau de maths Si je fais tour prend d'abord Cavalila il va juste faire ça Je peux jouer cavalier E5 Sur cavalier prend On fait tour prend Tour prend et maths Ah cavalier E5 ça m'a l'air fort Ouais cavalier E5 ça m'a l'air fort Ah mais il fait roi là Ok moi là je peux rentrer dans la finale de tour Avec un pion de plus Ouais mais après il aura toujours les tours là à la fin Mon fou faut pas que je les change en fait Il est trop fort Donc là dessus Non mais là dessus pareil Je fais juste tour là Il peut pas faire tour là Et je ramasse la pièce Ok donc cavalier E5 Ah attend mais cavalier E5 il peut faire tour prend Puis on prend et gagne la pièce Mais j'ai cavalier prend F3 intermédiaire Et je ramasse Ok donc tu vois Du coup cavalier E5 Merci Azak pour le follow Du coup là je pense roi G2 c'est le meilleur coup Et je fais les tours là Ah mais là il y aura peut-être prise du coup Non ok c'est bon Ok c'est bien ce qu'il y a ici 4-6 fourchette aussi mais Je peux le faire Mais là je cherchais plutôt le mat Mais ouais c'est vrai Oui il y a aussi la fourchette Roi G2 est-ce que je joue tour là Où je prends la fourchette Je pense la fourchette J'ai une qualité de plus Mais c'est plus compliqué à gagner Alors que tour là J'ai une pièce de plus Mais je prends un peu de risque Il faudra voir s'il y a du S'il y a quelque chose S'il y a rien Bah je prends la pièce Je suis content j'ai une pièce de plus S'il y a quelque chose Je prendrais juste la fourchette tranquillement Qu'est-ce qu'il me laisse S'il me fait quai Oh c'est magnifique Oui je voulais le planter Et on va le planter Oh c'est beau 25 coupis de poil Miniature aide Carrément au pré-move Oh elle est belle la partie Elle est très très belle Alors j'annonce une très haute précision Encore une fois Tout à l'heure j'étais qu'à 85 Là je pense que je dois être assez haut Vous pensez que j'ai fait combien de précisions Dans le chat Vous pensez que j'ai fait combien de précisions Merci Eddy Merci Meini Je pense que je dois être Franchement Je dois être vers 80 94 94 je vais dire Je pense que j'ai forcément fait quelque chose Quelque part Que j'ai raté Merci Nadrel pour le follow Alors vous me dites 92 96 89 12 000 91 Allez je vais dire 93 Je pense que j'ai forcément raté quelque chose quelque part Allez Oh oui Oh deux coups brillants Deux coups brillants 97 de précision Oh Qui était le plus proche Note qui était le plus proche 96 Oh oui Oh bah là c'est parti À part sur Youtube Mais Tempo Là c'est un pre-move Youtube C'est un pre-move Youtube Ça part direct sur Youtube Salut Salut Nem Merci pour le follow d'ailleurs Merci Rush Vote pour le follow Ok Donc on va quand même l'analyser Donc Petite hollandaise Ok Fou B4 Donc A3 Il me laisse lui doubler ses pions H6 Prise Prise KF3 Petit roc G3 B6 Donc moi tout à l'heure j'ai dit Je pense que Pion prend C5 C'est une erreur Je pense que sa première erreur C'est que Pion prend C5 On va voir si j'ai raison Ma seule erreur de la partie C'est C5 Oh c'est terrible Et donc Pion prend en fait Non c'est le meilleur coup Attends Pion prend c'est le meilleur coup du coup Attends donc C5 C'est ma seule erreur de la partie Ici il fallait jouer d'abord D6 puis C5 Ou alors on met déjà le fou en A4 Avant de jouer C5 Parce que C5 En fait non Prise c'est un bon coup Attends Prise c'est un bon coup Ok ouais donc du coup Je vais jouer dame D6 direct Ok Fou E4 Ouais tour B3 on a dit C'était soit tour B5 Soit tour C1 Mais pas tour B3 Euh ok Et donc mon imprécision C'est KS6 Dame F8 était un point le mieux KS6 c'est moins 0,07 Dame F8 c'est moins 0,38 Bon Ça joue pas à grand chose Mais ok l'autre c'est un peu mieux Ok Ouais dame E3 j'ai dit c'était une erreur Ça se jouait trop facile Ça se jouait que c'était une erreur Donc il fallait jouer KD2 Qui était pas forcément facile à voir Cavalier A5 Cavalier prend On va bientôt arriver sur les coups brillants Je pense Je pense que le coup brillant ici C'est Dame prend A7 Ouais donc tour Ouais Ah non c'est pas tour Attends toujours pas de coup brillant Donc c'est à dire c'est peut-être les deux derniers coups de la partie Ah non ça doit être KE5 Cavalier 5 coup brillant Oh oui Oh j'apprécie On avait d'abord calculé ça On avait d'abord calculé ça KE5 coup brillant Il fait donc KE prend Et Tour prend F1 coup brillant Oh la la partie Elle est cool Tu vas pas agir Non je pars au Canada Oh la la cette partie Elle régale 87,1 sur 25 coups Franchement c'est assez propre C'est assez propre Dommage que Que j'ai fait C5 du coup Bon de toute façon si j'aurais pas joué C5 Ça aurait pas été la même partie Mais dommage que ça me cache un peu la précision Du coup voilà En tout cas pour ceux qui regardent la vidéo depuis Youtube J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez le cas n'hésitez pas à liker La partager la commenter Et moi je vous dis à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501